Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le blason de Savigny-sur-Aroche. Merci beaucoup. Je n'ai jamais vu de non. Le gilet jaune, je ne matche pas. D'abord, c'est moche. Et ensuite, le mouvement est tellement tombé dans la violence qu'il est impossible de le soutenir. La destruction de la planète, je matche avec l'objectif de l'éviter, le développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique, ça doit être notre première priorité. Je ne matche pas. C'est une catastrophe d'abord pour les Britanniques. C'est ensuite un mauvais signal qui est envoyé à l'Europe. L'Union européenne, je matche, parce que nous devons être plus forts face aux continents asiatiques, aux États-Unis d'Amérique, aux pays émergents, mais une Europe où la France existe et où la France se défend. Je ne matche pas. Emmanuel Macron a profondément isolé la France sur la scène européenne. Il nous a fâchés avec les Allemands. Il nous a fâchés avec les Italiens. Il nous a fâchés avec les Pays-Bas. Il nous a fâchés avec le Royaume-Uni. Je ne veux pas d'un président qui divise en Europe. Les marchands de sommeil, je ne matche pas. Je me suis beaucoup battu à l'Assemblée nationale lors du vote de la loi sur le logement pour que l'on lutte contre ces trafiquants. Les spectacles qui mettent en scène des animaux sauvages, je ne matche pas. J'ai déposé une proposition de loi il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale pour interdire les cirques qui emploient des animaux sauvages. Savigny-sur-Orge, je matche. C'est ma ville de naissance. C'est la plus grande ville de ma circonscription. C'est une ville où j'aime retrouver tous les habitants sur le terrain. Aéroport de Paris, je matche avec l'entreprise, avec la réussite économique d'une pépite française. Je matche moins avec la privatisation. Il n'en reste pas moins que nos aéroports sont capitaux pour notre place dans l'économie mondiale. Je matche. C'est celui qui m'a donné envie de m'engager en politique en 2007. C'est celui avec lequel j'ai construit mon imaginaire politique. Et aujourd'hui, ça reste une référence pour la féminipolitique que je représente les Républicains.